Bonjour à tous, je vais vous parler de l'interface. Ici nous avons l'interface de base de Arcage lorsqu'on se connecte la première fois avec notre personnage. Nous avons donc une énorme fenêtre de chat et une énorme mini-carte, heureusement tout ça se configure. Déjà le chat on peut le réduire, on peut également le bouger, par défaut on va le laisser en bas, il me semble bien. On peut créer différents onglets, en ajouter, ainsi que parler sur les différents canaux. Canaux habituels, guildes, raids, amis, rien de très inhabituel. Point de labor, on en regagne 5 toutes les 5 minutes, ainsi que point d'expérience, je suis à 86% vers mon niveau 3. En haut à gauche, nous avons mon niveau, mon pseudo, ma classe, mes buffs, ma vie, ma mana. A droite, cette énorme mini-carte, heureusement il y a un petit bouton qui va permettre de la réduire. On peut également carrément la cacher, ou ne pas afficher où afficher les petites icônes. Ici nous avons l'heure de la journée, à savoir que c'est pas la vraie heure, c'est l'heure interne à Archage. L'heure va beaucoup plus vite dans Archage, j'ai dû prendre 2 heures en 10 ou 20 minutes à peu près. Ici nous avons le nom de la zone, mes quêtes, on peut carrément toutes les masquer. En cliquant dessus, ça m'ouvre mon journal de quêtes, où je peux avoir plus de détails, les récompenses, l'expérience gagnée, ainsi que la monnaie que je recevrai. En bas à droite, nous avons toutes les options. Mon personnage avec son équipement, et ici on peut ouvrir un panneau qui donne mon personnage en chiffres. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour le moment, je pense que ce serait un petit peu trop compliqué. L'inventaire, alors quelque chose de vraiment sympa dans l'inventaire, ce sont ces petites tables, ces onglets, mais surtout la possibilité d'en créer. On peut choisir l'icône, choisir les objets qui doivent s'y afficher, mettre un nom, et ça permet ensuite de trier. Je trouve que c'est parfait si on a des métiers et un peu trop de choses dans son inventaire. On peut également l'agrandir, mais je ne suis pas assez riche pour l'instant. Journal de quêtes, je vous l'ai déjà montré. Compétences. Carte. Le monde d'archèges est gigantesque. Je suis là. Et nous avons donc trois énormes zones. Ensuite, vocation. Alors pour le moment, cette partie-là n'est pas très évidente à comprendre dans la mesure où il n'y a aucun classement. Il y a encore des informations en coréen. Donc a priori, c'est des classements en fonction de la pêche ou des arènes. communauté. Nous avons donc les amis, les ennemis, mais également la famille. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, je n'en avais pas parlé à ce moment-là, mais nous avons un canal famille dans le chat. Les mails. J'ai oublié la fenêtre de raid. Avec la possibilité de créer un raid jusqu'à 10 groupes, qui contient jusqu'à 10 groupes. Mail. L'aide. Les options. La possibilité directement de retourner à la sélection des personnages. Fermer le jeu. Donc ici, nous avons les compétences qu'ils ont mises de base. Nous avons les trois compétences qui sont liées au skill set que j'ai pris. Comme vous vous le rappelez peut-être, j'ai pris Archer. Nous avons également la possibilité d'esquiver et d'interrompre. Nous avons des compétences pour danser. Pour utiliser le recul, c'est-à-dire le rappel, un memory tome, un tome de mémoire. La possibilité de jouer un instrument. De déposer un paquet de ressources. Et d'utiliser un parapente. Et ici, les ressources, vie, mana, les potions et la possibilité de se téléporter. Voilà donc l'interface de base. J'espère que j'ai fait le tour de toutes les options. Si vous avez des questions ou que vous voulez voir plus en détail certaines parties, n'hésitez pas à me le demander ou à aller sur l'article qui est joint au commentaire de cette vidéo où j'aurai mis des captures d'écran qui sont peut-être plus évidentes lorsqu'on veut voir certains détails sur certaines interfaces. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres vidéos sur ArcheAge.